Coopération internationale, le Gabon conforte sa présence sur la scène. Ali Bongo Ondimba s'est rendu successivement cette semaine en Ankara, en Turquie, et à Moscou, en Russie. Le point avec Ali Renat Radjoumba et Cédric Aleka. A Ankara, en Turquie, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a assisté le 9 juillet dernier à la cérémonie solennelle marquant le début du deuxième mandat de Recep Tayyip Erdogan, une présence qui témoigne de l'excellence des relations d'amitié qui lie le Gabon et la Turquie. Les deux pays coopèrent dans divers domaines et ont accéléré leurs échanges ces dernières années, en témoignent les visites respectives à Libreville et à Ankara des présidents turcs et gabonais. Au cours de leurs différents entretiens, les deux dirigeants ont souvent rappelé la nécessité de renforcer la coopération entre le Gabon et la Turquie. C'est le cas en mai 2015. La Turquie est un pays dynamique, émergeant, membre des G20, et c'est un partenaire en qui nous faisons confiance du fait même de la sincérité de son engagement. Le Gabon, à l'heure actuelle, économiquement, est dans une phase de transformation de son économie, de diversification de son économie. Nos efforts de diversification payent, puisque, après six ans maintenant d'efforts de diversification importants, notre dépendance du pétrole est tombée déjà à moins de 60%. Cela montre bien que nous sommes sur la voie et que, dans nos efforts de diversification de notre économie, il y a des opportunités importantes et intéressantes pour les entreprises turques. L'intérêt de ces déplacements du président de la République vise une politique de diversification des partenaires économiques. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes et de développer des infrastructures de qualité. Le Gabon est déterminé plus que jamais à diversifier son économie. Parmi ses partenaires figure la Russie. Ce week-end, le président de la République, chef de l'État d'Ibongo Ndiba, s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration, à l'octobre prochain, du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Russie, notamment dans les secteurs pétroliers, miniers, forestiers, éducation et formation, mais aussi sur les questions de sécurité au niveau de la sous-région. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement et ont une convergence de vues sur les questions de développement et de sécurité. Le Gabon est entré dans une ère de changement grâce à une ambitieuse politique de réforme. Ainsi, le pays aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2025 grâce à une stratégie de développement durable, d'où la nécessité du président de la République, chef d'État d'Ibongo Ndiba, de diversifier ses partenaires économiques.